Le grand direct des médias, toujours en direct de Marseille. Nous passons cette journée avec les Marseillais et on est avec Jean-Marc Morandini. Et c'est l'événement dont tout le monde parle et c'est la raison d'ailleurs de notre présence ce matin à Marseille. Ce soir à 21h, TF1 diffusera la demi-finale de l'Euro tant attendue qui opposera la France à l'Allemagne. Un match retransmis depuis le stade Vélodrome à Marseille. Et pour l'occasion, TF1 elle aussi a délocalisé son antenne afin de proposer à ses téléspectateurs ses journaux de 13h et de 20h en direct de la cité fosséenne. Avec tout en direct à quelques centaines de mètres de nous, Jean-Pierre Pernault. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Marc, je suis désolé de ne pas être avec vous, mais c'est un peu difficile de se déplacer dans Marseille aujourd'hui. Effectivement, il y a un peu d'embouteillage, c'est compliqué, mais on est en ligne avec vous et c'est le principal. C'est une édition spéciale que vous allez présenter à partir de 13h ? Très spéciale. On sera en direct avec des Marseillais, avec des joueurs de pétanque, avec des amoureux du football, avec Tadric Boso, Basile Boli, plein de gens, avec des pêcheurs. Je suis un petit peu soufflé parce que je viens de courir. Et on est au bord de l'eau, avec des bateaux de pêche. On est vraiment content d'être là et de se dire que des millions de gens avaient envie d'être à Marseille aujourd'hui. On les représente. Il y a nous, il y aura le 20h avec Gilles au stade Vélodrome. Il y a 18h50, Denis Brogniard avec une grande mission spéciale. Ça va être génial. Alors, je vous laisse récupérer votre souffle de minutes. J'explique donc que vous serez au cœur de la ville de Marseille. Vous serez accompagné de Caroline Henry avec des envoyés spéciaux en direct sur le Vieux-Port, sur la fanzone. Vous serez également en direct depuis l'hôtel des Bleus. Il y aura un reportage sur la matinée des Bleus, effectivement. Et puis un reportage, je crois, sur un village situé à la frontière franco-allemande pour savoir comment ils vont vivre le match ce soir. Bah oui, ça va être compliqué pour eux. Entre la France et l'Allemagne, leur cœur va chavirer, va balancer. Mais ce que je voudrais dire quand même, Jean-Marc, quand on voit la une des journaux régionaux ce matin et des journaux nationaux, je crois que je n'ai jamais vu ça en 29 ans de carrière sur d'autres éléments sportifs. Quand on voit la Provence qui pique pour la France le jour de gloire, etc., avec du bleu-blanc-rouge partout. Ici à Marseille, je me suis provenu tout à l'heure dans les petites rues du quartier où je suis, et des drapeaux bleu-blanc-rouge à toutes les fenêtres. C'est génial. Effectivement, c'est ce que je disais ce matin en arrivant. Moi qui suis marseillais, et j'ai rarement vu Marseille avec autant de drapeaux français partout aux fenêtres. On sent qu'il y a un vrai enthousiasme, parce que la ville est en train de bouger, et la ville vibre vraiment au rythme de ce match que l'on va pouvoir voir ce soir. Gilles Boulot, vous le disiez, sera également là, sera en direct du stade Vélodrome, à quelques minutes du coup d'envoi. Le fait d'être à Marseille, c'était important pour le journal de 13h, Jean-Pierre ? Oui, c'était important. La dernière fois qu'on avait accompagné l'équipe de France dans une grande compétition, c'était en demi-finale d'une Coupe du Monde contre le Brésil à Munich, il y a quelques années. Et puis à chaque fois, on essaie de... Il y a un engouement extraordinaire. J'ai lu un sondage la semaine dernière disant que 75% des Français étaient fiers de l'équipe de France. Eh bien, rien que pour ça, Didier Deschamps a gagné. Je trouve que c'est génial qu'on ait retrouvé une équipe dans laquelle on se retrouve, une équipe qui joue bien, quel que soit le résultat du match ce soir. Ils ont fait un tournoi formidable et on est ravis. Et puis, on avait envie d'être là, mais on parlait du bleu blanc rouge à Marseille. J'ai eu tout à l'heure notre correspondante à Yves, Marion Fiat, où on aura aussi des portages dans le traseur. Il y a du bleu blanc rouge partout. Il y en a à Lille aussi, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y en a partout, c'est de la folie. Il y en a partout, effectivement. Et c'est vrai que nous aussi, on voulait être là avec Europe 1, comme vous, avec TF1. Parce que voilà, c'est l'événement et on sent que la France a besoin de ça. On sent qu'on a besoin de respirer, on a besoin d'espoir, on a besoin d'y croire. Dans une période qui a été compliquée ces derniers mois, avec les attentats, avec la crise, avec tout ce qu'on a vécu, on se dit que ça fait du bien de respirer et de croire comme ça dans les bleus. Un mot plus personnel, j'ai envie de dire, Jean-Pierre Pernaud, mais c'est-à-dire un mot sur le traseur globalement de TF1. Ça continue à très bien marcher. Je suppose donc que vous serez bien évidemment aux commandes la saison prochaine. Est-ce que vous réfléchissez à des améliorations d'ores et déjà ou des avancées concernant la façon de faire le traseur ? La manière, le fond du journal, non. On sera toujours un journal qui sera basé sur la même chose, c'est-à-dire le travail, la vie dans les régions, la vie des Français, leurs préoccupations, leur bonheur de temps en temps. On essaie de montrer la vraie vie telle qu'elle est. Bien évidemment, il y a des améliorations. Il n'y a pas de révolution. Il n'y a jamais de révolution de traseur depuis presque 29 ans que j'y suis. Mais tous les ans, on évolue, le journal d'aujourd'hui ne ressemble pas du tout à ce qu'il était il y a cinq ans. À la rentrée, il y aura peut-être des petites rubriques nouvelles. On y réfléchit. On modernise le journal d'année en année. On suit la société, les évolutions de la société, leurs intérêts. Et c'est en étant au plus proche des gens que le journal d'Enelix. Je voudrais dire un petit mot aussi, mais n'oubliez pas les Portugais. Qu'est-ce qu'on était heureux hier pour eux. Effectivement. Merci Jean-Pierre Pernault, en tout cas. Merci beaucoup. Et on prie pour une victoire, pour une finale Portugal-France. Ah ouais, ce serait génial. Alors ça, ce serait un beau grand moment. On a envie de vibrer avec ça. Merci Jean-Pierre Pernault. Bonne question, mais restez bien à l'abri là où vous êtes, parce que moi je suis en plein soleil. Il va faire 37 degrés tout à l'heure vers 13 heures. Il va faire 30 degrés ce soir au stade de Le Drôme. Je ne sais pas comment les joueurs vont réussir à jouer avec un tel canard. Mais c'est extraordinaire d'être là. Effectivement. Merci Jean-Pierre. Et c'est vrai qu'on a passé la première demi-heure sur le port avec Julie. On était au soleil, en plein soleil. Il fait une chaleur. C'est vraiment... C'est agréable. Mais qu'est-ce que c'est bon. Surtout quand on arrive de Paris. Qu'est-ce que ça fait du bien. Surtout quand on arrive de Paris.